Salut tout le monde, François Lemay, fondateur du Mouvement de conscience sociale Inspire-toi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un ami, quelqu'un pour qui j'ai une grande estime, quelqu'un que je crois qu'il peut vous partager des conseils pour vous permettre de tirer le maximum de votre potentiel, mieux vous connaître probablement aussi. Docteur Charles Leroux. Salut François. Salut Charles, ça va bien? Oui, très bien, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Docteur en chiropratique. Parfait. Charles, ce que j'apprécie de Charles, c'est qu'il y a vraiment une approche globale, une approche plutôt holistique du corps de notre machine, de notre cœur, du côté spirituel aussi, tout ce qui englobe l'être humain. Tu es un passionné de la nature humaine, comme je le suis aussi, c'est là qu'on se rejoint. Charles, j'aimerais ça que tu partages à notre gang qui nous suivent d'Inspire-toi, toute la communauté d'Inspire-toi, peut-être trois points clés majeurs qu'on pourrait appliquer dès maintenant dans notre vie pour peut-être améliorer notre vie. Merci, très bonne question. En fait, je dirais que le premier point, c'est de ramener sa santé dans ses priorités. La santé, pour moi, c'est comme la poutre maîtresse de notre maison. C'est celle qui va soutenir toutes les autres poutres. Chaque poutre, c'est une valeur. Donc, si on a la valeur de bien performer au travail, d'avoir une famille enrichissante, d'avoir beaucoup d'amis, d'avoir beaucoup d'argent, de se réaliser pleinement, bien, tout ça, ça va pouvoir se faire parce qu'on est en santé. Tu as raison. Parce que si on n'est pas en santé, ça va dégringoler, on n'aura plus d'énergie. Tout le reste peut s'écrouler. La façon qu'il faut voir notre santé, c'est un peu comme une plante. Chaque plante est différente. Elles ont tous les mêmes besoins. Donc, une plante a besoin d'une bonne terre, de l'eau, de la lumière, de l'amour, d'un environnement non toxique. Tu as raison. Nous, c'est la même chose. Toi et moi, on est différents. On a tous fait de cellules. Ce qu'on a besoin pour être en santé, bien, en fait, j'ai un petit acronyme super facile à retenir. Sante, c'est cinq lettres. OK. S-A-N-T-E. OK. Sexe? Eh, ultra-gra-canor. Il manquerait deux affaires. OK. Non, S, c'est pour système nerveux. Oui, totalement. Puis, système nerveux, en fait, bien, les gens, peut-être, ne peuvent pas réaliser l'importance du système nerveux, mais le cerveau, la moelle épinière, le système nerveux, c'est ce qui contrôle toutes les fonctions dans notre corps. Oui. Puis, il y a un lien à faire avec la chiropratique. Tout à fait. Ce qu'on pense à la chiropratique, c'est le dos, la colonne vertébrale. Donc, mot dos, mot cou, mais en réalité, c'est beaucoup plus global que ça. Tout à fait. Parce que la moelle épinière circule à travers la colonne vertébrale, bien, c'est impératif d'assurer une bonne mobilité au niveau de la colonne vertébrale parce que sinon, il peut y avoir des interférences, des blocages dans la circulation de l'énergie. Puis, si notre cœur ne fonctionne pas à 100 %, on peut ne pas ressentir de douleur. Par contre, ça diminue un petit peu le potentiel maximal de chacune des fonctions qui sont reliées avec ces blocages-là. Ok. Intéressant, ça. Qu'est-ce qui peut arriver, c'est qu'en fait, si on a moins d'énergie, problèmes de concentration, la digestion peut être affectée, notre système immunitaire un petit peu plus à plat. Ultimement, il y a des tensions, des douleurs, des inconforts qu'on va ressentir. Si on ne se sent pas à 100 %, ou on veut s'assurer d'être à 100 %, s'occuper de son système nerveux, c'est l'accent. Tout à fait. C'est super important. Ça, c'est l'expertise de la chiropratique. Oui. Il fallait que je le plug. Non, c'est vraiment parfait. Puis, tu es un expert là-dedans aussi. En fait, oui. C'est de voir tout l'entier, toute la globalité. Mais si notre fondation est solide, notre système nerveux fonctionne bien. Tout le reste va être plus facile à… Et si le système nerveux ne fonctionne pas bien, il n'y a pas rien qui fonctionne. Bien, tout le reste va être plus difficile à appliquer. Exact. Parce que si on est bloqué, il va falloir vraiment faire très attention au niveau de la nutrition, l'exercice, la gestion de stress. Exact. Tandis que si tout est bien dégagé, tout s'emboît, puis c'est beaucoup plus facile comme ça. Totalement d'accord avec toi. Donc, S, système nerveux. Oui. A, attitude positive. Oh, good. Donc, en fait, on connaît tous des gens qui sont dans notre entourage. Oui. Positif versus négatif, victime, qui a le plus d'énergie. Qui me draine, qui m'élève, en fait. C'est ça, exactement. Donc, c'est d'inclure des pensées, des croyances qui sont positives, qui sont énergisantes, ou d'avoir des techniques de gestion de stress pour s'aider à passer à travers les moments. Ce n'est pas juste un concept, ce pensée positif. Bien, c'est abstrait quand c'est simplement dit comme ça. Tout à fait. Mais c'est de se fournir des stratégies, des outils pour construire un petit peu notre mindset, notre croyance, puis de se tenir avec des gens qui sont positifs aussi, pour entretenir cette énergie, cette attitude positive-là. Tout à fait. Parce que ça cause effet dans notre corps aussi. Exact. C'est d'être opto-observateur de ça. Si il y a des gens qui nous drainent, bien c'est de savoir peut-être passer un petit peu moins de temps avec eux autres, peut-être pas les éliminer, mais de rapprocher vers soi des gens qui sont positifs, et qui sont proactifs également aussi. Ça, il faut se choisir pour ça. Tout à fait. Il faut dire de qui je veux m'entourer vraiment. Intéressant. Ça, c'est une clé super importante. Oui. Donc, système nerveux attitude. Attitude. Je ne vous montrerai pas le doigt seulement, mais T-N plutôt S-A-N. N, c'est pour nutrition. Donc, nutrition, c'est le carburant qu'on met dans notre corps, ce que nos cellules ont besoin pour être énergisées, pour bien fonctionner, puis se dupliquer en santé aussi. Good. Parce que les cellules aussi apparaissent, disparaissent, naissent, puis meurent. C'est un cycle. Un peu comme les feuilles à l'automne, ça tombe, c'est remplacé par des nouvelles feuilles. Good. Nos cellules, on a tout le monde dans le corps un renouvellement au niveau de nos cellules. Dépendamment de chaque partie du corps, le rythme est différent, mais il faut fournir le bon carburant pour que ces cellules-là puissent se développer, se multiplier, se dupliquer en santé. Wow. Donc, c'est de manger des aliments purs, manger ce qui est vrai, ce qui est non-transformé le plus possible, puis essayer d'éliminer ou d'enrayer le plus possible les toxines qui ne nous servent pas, qui servent juste à tuer nos cellules plus rapidement. Tout à fait. Ok, intéressant ça. Donc là, on est rendu au T. T, c'est pour temps de repos. Ah, on en a besoin. Le sommeil, la période de guérison pour le corps, la période de récupération, c'est de trouver la bonne quantité et d'essayer de se prédisposer à avoir la meilleure qualité de sommeil possible. Ça, c'est logique. C'est différent à chaque personne, ça. C'est différent pour chaque personne, mais on a tous besoin de dormir un certain nombre d'heures dans une certaine prédisposition pour aider notre corps à se régénérer puis à refaire sa réserve d'énergie à chaque jour. Intéressant. Et le E, finalement, c'est pour exercice physique. Ah bien oui, c'est ça, ça va de soi. La vie, c'est le mouvement. Évidemment, si on a un étend d'eau qui est complètement inerte, bien les actes vont pousser puis ça ne sera pas super intéressant. J'aime. Tandis que si on laisse la libre circulation, on fait bouger nos toxines, notre circulation. Ça va se gêner tout. Exact. Exact. Tout ça, ça s'emboit. Wow. C'est système nerveux, attitude, nutrition, temps de repos, exercice. Santé. Vraiment un super acronyme. Tout à fait. Quoi d'autre à part ça que tu peux nous partager? Bien, après ça, un coup qu'on a mis notre santé dans notre priorité, c'est de travailler un petit peu à chaque jour. Travailler, c'est peut-être pas le bon mot, mais de développer les rituels. 60 minutes par jour pour son développement personnel. OK. Pour moi, ça a changé la donne complètement dans ma vie depuis que j'applique ce rituel-là, Oui, tout à fait, exact. Ce que je fais, c'est que je me lève une heure plus tôt qu'à l'habitude le matin. OK. Donc, par exemple, je me lève à 6 heures, je vais me lever à 5 heures. OK. Bon, pour 5 heures… Pour certains, c'est tôt. Mais si on se lève à 8 heures, on peut se lever à 7 heures, en fait. Juste un an plus tôt. Si on se couche une heure plus tôt, ça va permettre de se lever une heure plus tôt aussi. Tu as raison. Exact. Donc, pendant 60 minutes, idéalement le matin, parce que c'est là que c'est le plus tranquille, c'est là que notre focus est le plus élevé, de travailler sur sa vision, ses croyances, ses valeurs, qu'est-ce que je veux créer dans cette journée-là pour que la journée, elle évalue la peine, que je puisse la vivre. Tout à fait. Ce n'est pas mon intention pour la journée. Exact. Puis, ça peut être le moment aussi où je vais faire de la lecture des choses qui sont inspirantes, qui sont nourrissantes et de l'éducation, finalement. Tout à fait. Et aussi, soit de l'exercice physique ou de la méditation, des choses qui vont me nourrir, moi, pour préparer encore une fois la journée. Ça peut paraître gros, 60 minutes dans une journée. Eh bien, ça passe vite. Ben oui, ça passe vite. Vraiment. De quelle façon que tu peux le faire, en fait? Une méditation de 10-15 minutes, de la lecture, des écritures… C'est ça. Ben, si on lit des choses qui nous inspirent, qui sont intéressantes… Ça va vite, ça. Déjà, ça passe super vite. Ben oui, exact. Mais c'est de se développer aussi trois ou quatre rituels dans ces 60 minutes-là qui vont faire en sorte qu'on ne sera pas drainé par le fait d'être longtemps à faire la même chose, mais qu'à chaque chose qu'on fait, c'est des petits pas qui vont nous aider à avancer vers notre plus grande version de nous-mêmes, notre meilleure version de nous-mêmes. Tout à fait. Et c'est une période aussi d'introspection puis d'observation, de réflexion par rapport à ce qu'on veut, là. Exact. Juste de penser à comment la journée va se dérouler, c'est déjà… ça peut être très, très, très efficace parce qu'on n'est plus organisé. On regarde où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qui est important de faire. On prend nos notes, on peut écrire dans un journal aussi. Après 10-15 minutes de méditation où on a simplement posé des questions, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre aujourd'hui? Tout à fait. Comment j'ai besoin d'être? Quel état d'être je veux être? Exactement. On va répéter aujourd'hui. Et puis, avec les réponses qui vont popper, un coup que la méditation est finie, c'est le temps d'écrire dans un journal. Tout à fait. Nos pensées, nos croyances, nos réalisations, nos objectifs, notre gratitude. Ça, ça peut être une grosse, grosse clé pour notre santé. C'est une très grande clé et c'est créateur ces moments-là aussi, c'est super. Tout à fait. On se laisse, on prépare le terrain pour laisser venir les opportunités à nous. J'aime ça. Parce que la qualité de notre vie ne serait jamais aussi grande que la qualité de nos pensées. Non, c'est ça, exact. Il faut élever cette qualité-là. Tout à fait. Si on veut avoir plus, si on veut faire plus, il faut d'abord être plus. Exact, d'accord, j'aime ça. Ça, ça ne vient pas de moi, mais ça vient de Gym Run, mais je l'utilise souvent. C'était beau quand tu l'as dit. Voyant. T'as-tu un dernier point super intéressant? Oui, bien en fait, le point, peut-être un autre point super important, c'est de créer ce que j'appelle le CI. OK. Le CI, c'est quoi? C'est cercle d'influence. OK. Donc, 5 à 10 personnes qui vont nous aider à nous supporter, qui vont nous aider à garder notre niveau d'énergie positive. Oui. Donc, avec qui on parle tout le temps? L'entourage. C'est ça. C'est qui les gens qui font partie de notre entourage? Est-ce que ces gens-là nous drainent sur notre énergie complètement, nous découragent ou nous mettent dans un environnement négatif? Tout à fait. Ou au contraire, nous élèvent, nous supportent et nous encouragent à continuer nos objectifs. Je suis totalement d'accord. Ça peut être quelqu'un au travail, ça? Des collègues de travail? Des gens de notre famille, des collègues de travail, des amis. Des amis. Des gens avec qui on peut avoir beaucoup de plaisir, mais qui ne nous font pas vraiment avancer dans notre vie. Exact. Fait qu'il faut savoir faire un petit ménage, pas éliminer nécessairement ces personnes-là, mais de ramener des gens plus près de nous. Exact. De passer plus de temps avec eux. Tout à fait. Appel téléphonique, courriel, ça peut être choisir un auteur qu'on aime beaucoup puis passer plus de temps. Ça peut être écouter des capsules qu'on est en train de faire présentement, inspirantes, qui me permettent de m'élever, en fait. Tout à fait. Oui. Et de passer peut-être un petit peu moins de temps avec les autres personnes, même si on peut avoir bien du temps. Qui me drainent. Qui peuvent être négatifs. Oui. Qui peuvent être cyniques. Des choses qui ne nous servent pas nécessairement. C'est encore une fois se choisir. Oui. Ce n'est pas évident, mais en réalité… It's a process. Oui, c'est ça. Il ne faut pas se mettre trop de pression de tout réaliser en même temps, mais de se poser la question, c'est quoi le premier pas que je peux faire ou le prochain pas que je peux faire. Wow! Vraiment. Écoute, c'est hyper efficace. Charles, merci beaucoup. Priorité santé. Système immunitaire. Attitude positive. Système nerveux. Système nerveux, excuse-moi. On recommence. On recommence. Ok, on ne le coupera pas. Système nerveux. Attitude positive. Nutrition. Temps de repos. Exercice. Et exercice. Qui a tout son sens. Prendre un 60 minutes pour soi, en fait, de développement personnel, de conscience personnelle par jour. Établir notre vision, nos objectifs, qu'est-ce qu'on veut réellement dans la vie. Les petits pots que je peux faire à partir de maintenant. Et notre dernier point. Amener son CI, son site d'influence avec nous. Wow! Charles Leroux, chiropraticien. Merci beaucoup. Si on veut en savoir plus sur toi, Charles, on te trouve où, toi? On peut aller sur ma page Facebook, DrCharles Leroux, chiropraticien, ou sur mon site internet, DrCharlesLeroux.com. Good, super. On va mettre les liens juste en dessous. Mais vous savez aussi que Charles Leroux est depuis le début un ambassadeur pour Inspire-toi. Il écrit plusieurs articles sur le blog. Tu es pas mal vu et suivi, Charles. Je vous invite d'aller voir ses articles. Donc, merci beaucoup. Merci, François. Et on se revoit bientôt. À bientôt. Salut, bye. Good job! Sous-titrage Société Radio-Canada